Bonjour et surtout merci beaucoup de répondre à quelques petites questions concernant votre dernier roman. Être choisi dans les prix des lecteurs et d'un côté, de l'autre côté aussi, les prix des libraires. En même temps, je pense que pour vous c'est quelque chose d'important, la reconnaissance. Oui, bien entendu, c'est une forme de... on n'écrit pas pour ça, mais on écrit avec ça, on écrit grâce à ça. Et donc un prix tel que la FNAC et avec ce qu'il représente, c'est quelque chose d'important et c'est important d'être dans la sélection. Ce qui est important aussi, c'est surtout raconter une histoire. Et pourquoi cette histoire d'Edouard Einstein ? Il y a six ans, j'avais écrit une biographie d'Einstein pour Folio Gallimard et j'étais tombé sur quelques lignes dans les nombreuses biographies et les nombreux témoignages que j'avais lus sur l'histoire du fils d'Einstein. Et cela m'avait bouleversé. L'histoire d'Edouard, qui a 20 ans devient fou, est interné à l'hôpital psychiatrique de Zurich et qui finit ses jours, abandonné de tous, en 1965, jardinier de l'hôpital. C'est une histoire, la Camille Claudel, c'est une histoire, moi, qui m'a vraiment touché. Et pendant des années, elle m'a hanté. Et j'ai écrit les derniers jours de Stefan Zweig, ensuite j'ai écrit la légende des fils. Et pendant ce temps-là, cette histoire m'habitait. Et cette histoire du fils d'un génie qui finit dans le plus tragique dénuement. Et j'ai d'abord raconté son histoire à lui. C'était un peu le journal d'un fou. Puis s'est imposé la nécessité de raconter l'histoire de sa mère, Mileva, qui le conduit dans ce lieu d'où l'on ne ressort pas intact. Puis l'histoire d'Albert Einstein, son père. C'est un roman choral. Voilà, c'est un roman choral. C'est un roman à trois voix. Où ça alterne les trois voix de ces trois êtres en fuite. Mais en même temps, on a le sentiment, la lecture du roman, que pour Einstein, il a peut-être pu tout régler dans sa vie, sauf l'histoire de son fils. Oui, c'est lui-même qui le disait. Il n'y a qu'un seul problème au monde qui demeure sans solution, c'est mon fils. Quand c'est Einstein qui le dit, Einstein qui a résisté à tout, qui a tout vaincu, qui a tout, qui a découvert les lois de l'univers, qui a résisté au nazisme, qui a résisté au maccartisme, qui a lutté un des premiers contre la ségrégation raciale. Il y avait cette crainte de la folie. Il y avait cette peur de retrouver son fils. S'il y avait ce mystère, l'avait-il délaissé ou non ? Et j'ai tenté de lever le voile à la fois sur cette histoire méconnue du fils d'Einstein et sur ce mystère de leur relation. Et quelle est la distance juste d'un romancier dans ces cas-là pour ne pas juger un personnage comme Einstein ? Parce que ça serait facile de le juger concernant le rapport avec son fils. Après, il s'agit de la manière dont on aborde son sujet. Moi, je n'en ai qu'une, c'est l'empathie. C'est me glisser dans les pas, c'est me mettre à la place. Donc, c'est autant me mettre derrière l'épaule de Mileva Einstein lorsqu'elle conduit Édouard à l'hôpital que de me mettre dans la tête d'Édouard et que tenter de suivre pas à pas dans son long et douloureux exil Albert Einstein. Et une dernière question, 1933, c'est étonnant. C'est la dernière fois, j'ai l'impression qu'Einstein a vu son fils en 1933. Ça signifie quelque chose d'important dans l'histoire de l'Allemagne aussi. Oui, alors c'est aussi la fin de la Mitteleuropa. Ça rejoint les derniers jours de Stéphane Zweig quelque part. Et c'est cet instant charnière dans la famille Einstein, ce drame qui se noue où un fils est conduit à l'asile et un père est mené à l'exil. Merci beaucoup, Laurent Sexic, de nous savoir parler et de donner surtout envie de lire votre ouvrage. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada